Musique Bonsoir à tous, ce soir j'ai l'immense plaisir de recevoir l'auteur, compositrice, interprète d'origine niçoise, Masai Sarah. Bonsoir Marion, bienvenue. Bonsoir. Alors venez sortir votre premier recueil de poèmes, Love Poem, aux éditions L'Armatan, dans le cadre de votre projet Love Songs, qui verra l'apparition d'un album courant 2021. Mais alors tout d'abord, que signifie votre pseudo Masai Sarah ? Alors Masai Sarah, c'est un assemblage de mots qui sont un peu porte-bonheur pour moi. Donc il y a Ma comme Marion, bon ça c'est le rappel de mon prénom, parce que c'est mon vrai prénom. Mais sinon en fait il y a Masai, et ce mot Masai je l'avais choisi parce qu'en fait je fais une musique qui voyage beaucoup. J'écoute aussi de la musique qui vient de partout dans le monde. Et les Masai sont des semi-nomades, voilà. En plus je suis très attirée par l'Afrique et la musique africaine. Et après Sarah, c'était aussi un prénom qui était important pour moi parce que c'est un prénom qui est commun, qu'on trouve partout en fait. Et aussi qu'on trouve dans toutes les religions monothéistes. Et aussi Sarah, il est dit dans le livre, enfin dans les livres des religions monothéistes, qu'elle a eu ses enfants tard et moi j'ai commencé la musique tard. Voilà. Mais par contre vous découvrez la musique très jeune puisque vous pratiquez la danse. Ah oui. Le goût pour les mots, la musique vous est apparue tôt ? En fait, chez moi il n'y avait pas trop de musique mais j'ai commencé à danser très jeune, voilà. Et donc en fait en écoutant la musique, en dansant, au fur et à mesure, je suis tombée amoureuse de ça. Et alors vous fréquentez rapidement les cercles des musiciens et artistes de la Côte d'Azur et aussi de Paris parce que vous êtes souvent à Paris. Et notamment les milieux jazz et scène du monde, musique du monde. Votre premier album parait en 2014 qui dévoile votre amour pour les musiques du monde. Donc le titre par exemple L'arbre d'Youla ou le titre un petit peu humoristique Monsieur qui a du blé qu'on va entendre en ce moment pendant qu'on parle. Ce swing, toute cette musique, vous est apparu comment ? Comment ça m'est apparu ? C'est peut-être simplement la musique que j'écoutais, tous les musiciens que je fréquentais. Parce que c'est vrai que j'étais beaucoup dans les jams, à écouter de la musique, beaucoup à rencontrer des musiciens comme ça. Et à l'époque à Nice, il y avait des endroits où on pouvait comme ça un peu traîner, aller écouter des choses. Voilà, c'est comme ça que ça m'est venu. Et dans ce premier album aussi, vous dédiez un titre à César Eivora. Oui. C'est une artiste aussi qui vous a inspiré ? César Eivora, c'est un de mes premiers coups de cœur musicaux très forts. Je me souviens, je l'avais vu en concert. J'ai eu la chance de l'avoir en concert. C'est une grande émotion dans ma vie. Et je l'avais vu dans la région, en fait. On dit qu'il y a ce festival, peut-être ? Non, je crois me souvenir que c'était plutôt du côté de Monaco que je l'avais vu. Et alors, ce choix aussi des musiques du monde vous vient parce que vous, vous rêviez de faire un tour du monde, c'est ça ? Oui. En fait, je n'avais pas les moyens de voyager quand j'étais plus jeune. Mais dans la petite chambre que j'avais après à Paris, je collectionnais toutes les cartes postales que m'envoyaient mes amis qui partaient eux de partout. Et je me disais, un jour, je vais aller dans tous ces pays, mais j'irai en faisant ma musique. Voilà, ça, c'est un de mes rêves. À partir de 2016, vous débutez l'écriture de chansons et poèmes pensées comme des cadeaux d'amour entre Paris et le sud de la France. Lisbonne et la Havane, ce projet Love Project, quel est-il ? Alors, en 2016, en effet, il s'est passé un événement important dans ma vie. Une rencontre amoureuse. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire des chansons d'amour et aussi des poèmes. Les poèmes, au départ, je ne savais pas que ça allait devenir un recueil. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, il y a quand même une matière pour que ça fasse œuvre. Et donc, j'ai envoyé, mais vraiment à très peu mes éditions, j'ai envoyé comme ça. Et puis, en fait, tout le monde m'avait dit, mais de toute façon, les gens ne répondent pas. Mais en fait, on m'a répondu très vite. Et alors, ça fait partie du projet Love Project, parce que c'est à la fois le recueil de poèmes et aussi un album de chansons. Oui. Et donc, l'album, je l'ai un peu travaillé pour quelques chansons en work in progress. Les chansons et les poèmes, je les ai écrites entre la région du sud de la France, donc sur la côte d'Azur, Paris, Lisbonne, comme vous l'avez dit, et aussi à la Havane. Et donc, ça a pris un peu de temps, un peu comme un film. Et au final, là, ça va sortir prochainement. Donc, l'album prochainement. Mais en revanche, le recueil de poèmes est déjà sorti. Oui. En septembre 2020, chez l'Armatan. Oui. Et en fait, ça raconte le chemin d'un grand amour. Donc, ça se divise en trois chapitres. Il y a l'homme, l'enfant, le monde. Et on y lit donc la beauté de l'amour, le désir de maternité, surtout l'invitation au voyage. Et donc, je l'ai ici sur place. Je vais me permettre de lire déjà le début. Ça me fait plaisir. C'est magnifique. Pour toi, mon amour, aimer aussi fort que l'on sait, mais inouï, presque impensable, à la mesure d'un refrain, d'une mélodie créole, à la juste cadence du tambour, nous avons formé de nos voeux la langue familière que nous parlons aujourd'hui. Nous lui avons donné des notes sensuelles et sacrées, nous l'avons chéri, nous l'avons dansé. Avant cela, il faut bien avouer que la tempête avait secoué avec une rage insensée, chagrin sur tous les quais, inondant toutes les grèves, tout avait débordé de toutes parts. Mais ce ciel que l'on avait mal compris, en fait de nous laisser pour mort, était venu chasser les nuages les plus lourds, déchirer les traînes endeuillées. Soudain, elle murmurait le doux. Contre toute attente, nous étions ramenés l'un à l'autre. L'autre, tout contre l'autre, a jamais réuni. Écoute comme la douceur en moi a survécu. Elle aimait par toi et elle rayonne au soleil de tes bras qui m'enlacent chaque jour. « Mon ventre la porte avec la joie du monde ». C'est magnifique. Merci. Vous avez dû surmonter beaucoup d'obstacles ? Oui, c'était très compliqué, oui. C'est ce que ça raconte ? Oui, ce que ça raconte, c'est surtout un chemin vers la lumière. Et quand je dis grand amour, parce que ça s'appelle Love Wems, mais grand amour en sous-titre, c'est pour dire que... C'est parce que je voulais parler de l'amour sous toutes ses formes, c'est-à-dire l'amour charnel, mais pas seulement. Le corps, le cœur et surtout l'âme. Donc, il y a quelque chose de spirituel là-dedans. En fait, moi, ce que j'ai l'impression de voir, c'est qu'entre une femme et un homme, il faut s'affranchir des obstacles pour rayonner, c'est ça ? Je ne peux pas parler pour toutes les femmes. En tout cas, moi, ça a été mon chemin intérieur, oui. Vous parlez beaucoup de tempêtes aussi. C'était quoi les tempêtes que vous aviez affrontées ? En fait, il y a de toutes sortes, les tempêtes. Par exemple ? Les tempêtes en tant que femme, être humain, femme. Les tempêtes en tant que femme artiste. Les tempêtes en tant que femme voulant enfanter. Donc, c'est... Voilà, c'est des tempêtes de tous ordres, oui. Le temps qu'il faut et s'il le faut, tout ce qui est beau, tout ce qui est fort, ce qui frissonne, ce qui adore, ce qui étonne, ce qui pardonne, l'amour d'abord, tout ce qu'il faut, ce qu'il faudra, des mois, des mois, un jour, un toi, un toi et moi, l'amour un jour, l'amour toujours. Il faut pardonner dans l'amour ? Oui. Oui, je crois. Il flotte aussi une longueur tropicale, c'est ça ? L'idée aussi, on a l'impression de ne même pas être en France ? Oui, parce que, autant pour les chansons que pour les poèmes, j'ai été très inspirée par ces ambiances tropicales, par des paysages et aussi, surtout, par des musiques, des musiques que j'adore et qui sont très chères à mon cœur, donc des musiques qui viennent des Caraïbes, du Brésil, du Cap-Vert, d'Afrique, et tout ça mélangé aussi avec le goût que j'ai pour la langue française et les mots. Il en ressort un album qui est en cours, qui va bientôt sortir, neuf titres qui célèbrent le sentiment amoureux. Vous êtes entourée de musiciens reconnus et puis de la direction artistique du célèbre Mehdi, qu'on connaît bien dans la région. On peut écouter un extrait en avant-première ? Je ne sais pas, si vous aviez quelque chose ? J'en fais le pari. Ah oui ? Bon, alors un tout petit bout, oui. C'est vraiment en exclusivité. La lune, l'été court. Il va y avoir un clip aussi. Et pas une, minute sans que ne souffle, en moi la nuit devine. Moi la nuit devine. La nuit est divine. Ce souffle de nuit a bouleversé. Je ne sais plus ce que tu as dit, ni ce que j'ai pensé. Mais crois-tu qu'il soit encore possible d'aimer ? J'en fais le pari Et je laisse aller J'en fais le pari Et je laisse aller Il faut parier sur l'amour, quoi qu'il arrive ? Oui, c'est ma devise en tout cas. C'est vrai ? Oui. Parce que je place l'amour au-dessus de tout. Et en fait, je ne fais pas de différence entre cet amour que je ressens et aussi ce que je fais dans la musique, ce que j'écris. Il n'y a pas de... Ce n'est pas hermétique comme ça, c'est poreux, tout... C'est comme un flux et cet amour-là se diffuse partout. Il va sortir quand l'album ? L'album va sortir en principe. Je dis juste en principe parce qu'avec la situation du coronavirus, c'est très délicat. Il y a des reports constants, mais j'espère avant l'été. Donc en principe au printemps. Qui va vous l'éditer ? Là, c'est en cours de... C'est en cours. Mais j'ai travaillé en tout cas... Je suis soutenue par une structure qui est bien connue dans la région qui s'appelle Panda Events. Voilà. Et donc... Qui est un des producteurs de l'album. Et puis... Et puis aussi, donc... La réalisation artistique a été faite par Mehdi. Voilà. Mais après, pour toute la suite, c'est en train d'être fait là. C'est en cours. En tout cas, on souhaite grande réussite pour cet album. On se tiendra au courant sur tous vos réseaux sociaux. Et puis déjà, donc, le livre Love Poems qui est aux éditions L'Armatan. On peut le trouver un petit peu partout. Oui. À la FNAC. Partout, oui. Partout. Un magnifique recueil qui célèbre l'amour. Merci beaucoup, Massaïsa. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée sur Azur TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada